Apparemment Lucas Giordano, le napolitain fanfaron, peignait vite, très très vite et improvisait sur la toile, s'exécutant en public, sans pinceau, mais avec les doigts, comme un phénomène, un artiste de cabaret. Il a un doigt pour les couleurs claires, un autre doigt pour les couleurs sombres et il nuance avec son pouce. Et avec son petit doigt, il définit les traits du visage. A 22 ans, Lucas Giordano a survécu à l'affreuse épidémie de peste de 1656, celle qui tue Artemisia Gentileschi. Il se défoule dans des explosions de vie, l'hyper piété, le triomphe dévotionnel. Il a peint cette madone au bal d'Aquin vers 1686, donc à 51 ans, apogée de son savoir-faire. A ce moment-là, Caravage est mort et il faut le dépasser. C'est de l'anti-Caravage, anti-réalisme, anti-concret, c'est du faste pur, une peinture pour la peinture et pour les gens riches.